On vient d'entendre la présidente de la Commission européenne parler de l'Azerbaïdjan comme d'un partenaire fiable. C'était il y a à peine plus d'un an, à l'été 2022. Aujourd'hui, on a à la fois des diplomates européens qui se disent pris de court par cette offensive azerbaïdjanaise, alors que de l'autre côté, des experts nous disent que ce dénouement était absolument inévitable. C'est nous qui avons choisi de regarder ailleurs. Gaït Minassian, je commence avec vous, vous qui connaissez très bien l'histoire de l'Arménie. Est-ce que ce qui s'est passé ces dernières semaines était écrit ou est-ce que même vous, vous avez été surpris ? Non, je n'ai pas été surpris, mais vraiment pas. Je pense que c'était prévu depuis la défaite militaire de 2020, en novembre 2020. On savait qu'il y avait une pression très forte sur ce qui restait de libre dans la République du Karabakh. Et on savait aussi qu'il y avait une pression très forte sur les frontières de la République souveraine d'Arménie voisine. Et depuis 2020, l'Azerbaïdjan multiplie les provocations, occupe une toute petite partie du territoire souverain de la République d'Arménie depuis 21, puis 22. Et là, avec ce qui s'est passé, on sent qu'il y a une polarisation sur le sud de l'Arménie qui est en danger, évident, de la part de la République d'Azerbaïdjan. – Et donc, il pourrait dépasser même la question du territoire du Karabakh. – C'est l'hubris du président Aliyev qui, fort de sa victoire militaire en 2020, considère qu'il faut transformer l'essai et aller encore plus loin. – Vincent Duclair, même question. Est-ce que vous avez été surpris par ce qui s'est passé ces dernières semaines ou est-ce que vous aussi, vous l'aviez vu venir depuis longtemps ? – Non, je crois qu'à partir du moment, en particulier avec la guerre de septembre-novembre 2020, une guerre extrêmement brutale qui a été menée à la fois par l'Azerbaïdjan, mais aussi par la Turquie. Et on a vu effectivement les moyens employés. Et ensuite, à partir de décembre 2022, le blocus de cette République autonome, il y a un blocus qui, en fait, a placé les habitants du Haut-Karabakh sous une menace d'extermination. Donc, ce qui explique aussi qu'ils vont fuir en masse, je veux dire, après l'offensive d'il y a 15 jours, l'offensive azerbaïdjanienne. Donc, non, effectivement, c'était écrit. – Alors, on va regarder une carte de la région. Mais d'abord, je finis ce tour de table. Surprise, pas surprise, Faustine Vincent. Et vous qui étiez sur place, est-ce que les habitants du Haut-Karabakh eux-mêmes, s'y préparaient à cette attaque et à ce départ ? – En fait, non, parce qu'ils étaient évidemment menacés depuis longtemps. Alors, en Arménie, les Arméniens, eux, disent qu'ils s'y attendaient, que c'était inévitable. Ça faisait 9 mois qu'il y avait ce blocus. Depuis 2020, en effet, le Haut-Karabakh avait gagné, mais pas complètement. Il n'avait pas repris le contrôle total de la zone. Donc, il était prêt à pousser beaucoup plus loin et à reprendre l'intégralité de la zone, voire, en effet, d'aller plus loin après en Arménie. Donc, côté arménien, les analystes disent, oui, que c'était inévitable, et encore plus depuis le début du blocus de décembre 2022, avec cette espèce de stratégie d'étranglement qui s'est achevée par ce coup de grâce avec l'offensive militaire qui a été d'une très grande brutalité le 19 et qui a conduit à la chute du Haut-Karabakh en moins de 24 heures. Mais les habitants eux-mêmes, ceux qui sortent de l'enclave, ils sont complètement sonnés, en fait. Ils sont à la fois encore sous le choc de cette offensive qui est décrite comme la plus brutale de toutes les guerres qu'ils aient connues jusqu'à présent, en 30 ans, parce qu'ils étaient attaqués de toutes parts sur un territoire absolument minuscule. L'attaque a eu lieu le midi. Les enfants rentraient de l'école. Apparemment, ils ont couru dans tous les sens. Tout le monde pleurait. Ils ont à peine eu le temps de se mettre aux abris. Il n'y avait pas d'abris anti-aériens à proprement parler. Il n'y avait que des sous-sols. Donc tout ça s'est passé très vite. Ça a été le chaos immédiatement. Et quand ils sortent de l'enclave, enfin, non, ce qu'ils disent, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé. Eux, pour l'instant, ils sont dans la sidération et ils ont du mal à renouer le fil et à se dire comment c'est arrivé tout ça et comment en quelques jours on a perdu ce qu'on considère comme notre terre ancestrale. Et dans vos articles, j'ai le souvenir du témoignage d'une dame qui vous dit, jusqu'au dernier moment, on a pensé que la communauté internationale ferait quelque chose. Oui, elle avait une colère froide en se disant mais comment vous avez pu laisser faire ça ? Sur ces neuf mois de blocus, encore une fois, qui, à leurs yeux, ont révélé aussi qui étaient leurs amis, qui étaient leurs ennemis, ils se sont rendus compte que la Russie, qui a déployé 2000 soldats d'interposition en 2020, est restée parfaitement passive. Donc aujourd'hui, ils la jugent coupable, responsable aussi de les avoir abandonnés. Et ils s'étonnent aussi de voir qu'au-delà des déclarations de leurs amis à l'international, hors Russie, ça n'avait pas été plus loin. Donc ils saluent par exemple l'action de la France, enfin l'action, les déclarations de la France. Mais ça n'a pas été suivi des faits. Donc en effet, ils se sont sentis abandonnés. – Oui, les Arméniens sont vraiment entourés d'ennemis mortels, de vrais faux amis. On avait tous les signaux. Tous les signaux étaient là pour préparer cette opération antiterroriste, entre guillemets, imminente, puisque l'armée azerbaïdjanaise avait massé, les dix jours précédents, des troupes importantes tout au long de l'enclave, mais aussi sur les pentes stratégiques qu'ils occupent en territoire de la réplique d'Arménie. Donc on avait aussi des ponts aériens en provenance d'une ville du sud d'Israël, parce qu'Israël exporte énormément de matériel aussi, létale à l'Azerbaïdjan. Donc on avait quelques lanceurs d'alerte quand même en France, comme Jean-Christophe Bisson, qui ont alerté la communauté. Mais malheureusement, les médias s'intéressent un peu trop tard, parce que je dirais que le mal est fait. C'est un nettoyage ethnique parfait qui s'est passé en un temps record. En 48 heures, 100 000 personnes ont quitté l'Azhar, le Haut-Karabakh arménien, fuyant une mort certaine, parce que nous avions vent d'exactions. D'exactions qui ont été en partie documentées pour accélérer cette fuite vers demain. – Lucille Schmitt, vous aviez entendu, vous, ces signaux, ces dernières semaines, ou est-ce que peut-être vous, qui êtes un peu plus éloignée de l'Arménie, qui n'avez pas un lien direct, est-ce que finalement vous avez été très surprise et sidérée aussi ? – J'ai été sidérée, parce que je pense que tout dépend de l'angle qu'on adopte, c'est-à-dire est-ce qu'on adopte un angle géopolitique, un angle militaire, ou un angle humanitaire. Et de ce fait, on se dit que les signaux géopolitiques étaient là, on connaît la haine inextinguible du président turc pour les Arméniens, pour l'Arménie. Et on peut se dire que donc, voilà, tous les éléments du puzzle étaient là. Mais de là à imaginer qu'en quelques jours, un territoire se vide entièrement de sa population, ça je crois qu'on n'était pas du tout prêt à l'imaginer. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire, ils seront vaincus parce qu'ils ont été vaincus très rapidement en novembre 2020, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Gaïtz. Mais ce n'est pas la même chose que quand un territoire se vide entièrement de ses habitants. Et ça, c'est quelque chose, moi je trouve, d'inimaginable. Mais sans doute parce que, par exemple, moi je n'avais pas tous les chiffres en tête, parce qu'il y a une sorte d'aberration historique qui est au fond de considérer que ce territoire serait azerbaïdjanais, alors qu'il est peuplé à 99% d'Arméniens. Donc il y a un problème sur la façon dont la géographie, l'histoire et la réalité de la société qui peuple ce territoire se rencontre. Et je crois que pour nous, pour moi, européenne, française, qui considère que la cause arménienne est une cause universelle, ce qui se passe à nos portes est quelque chose que je ne l'avais pas imaginé. Et je pense que si on avait imaginé que ce territoire allait se vider de l'ensemble de ses habitants, peut-être qu'on aurait réagi différemment en termes diplomatiques. Merci d'avoir regardé cet extrait de C'est ce soir. Le débat complet est à retrouver en replay sur France.tv. Et pour plus d'extraits de l'émission, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada